Nous allons donc continuer notre série de TP sur la presse à levier et guent. Dans cette activité, nous allons apprendre à réaliser une mise en plan sur laquelle nous allons placer des vues. En l'occurrence ici trois vues, une vue de face, une vue de dessus, une vue de gauche, une perspective. Nous allons apprendre à compléter le cartouche et donc ajouter une nomenclature. Nous allons également placer les repères des composants. Je considère que vous savez vous connecter sur Onshape. Et vous allez donc ouvrir le fichier presse à levier dans lequel, je vous rappelle, nous avons constitué des dossiers dans lesquels nous avons placé nos composants standards. Un dossier dans lequel nous avons nos composants non standards. Nos classes d'équivalence, donc trois classes d'équivalence, l'assemblage, et puis là ce sont des dessins. Donc pour commencer cette activité de mise en plan, nous allons nous rendre sur le petit plus. Create Drawing. Là vous allez pouvoir soit passer par un drawing que vous avez déjà préparé. Donc là un A3 en l'occurrence, sinon si vous ne l'avez pas fait, vous allez dans Custom Template, vous choisissez ISO. Alors le français n'est encore pas supporté mais ça ne devrait pas tarder. Ensuite on va passer sur du A3, millimètre. Donc on va laisser le point comme séparateur. Et on va passer donc en mode ISO. Voilà, je valide. Donc nous allons avoir un cartouche pré-défini que nous allons pouvoir compléter dans un second temps. Donc pour ajouter des vues, déjà nous allons voir comment procéder. Alors là ici, par défaut, on arrive directement sur les différents éléments de la presse. Donc là en l'occurrence, ici donc les parts studio. Et puis on peut également aller sur la partie assemblage. Donc dans les assemblages, on va retrouver nos trois classes d'équivalence. Classe 1, classe 2, classe 3 et la presse. Alors si cette fenêtre ne s'ouvrait pas, on pourrait accéder donc à l'insertion de vue en se dirigeant tout de suite sur Insert View. Alors une chose qu'il faut bien noter, c'est que parfois quand on fait des modifications sur le modèle, que ce soit dans l'assemblage ou dans des classes d'équivalence, ou sur des composants, il faut penser à rafraîchir ici l'état d'affichage des composants ou des contenus. On verra que ce voyant-là peut devenir orange. Donc pour ajouter une vue, on va aller dans Insert View. On va choisir donc une vue du modèle. Donc Insert. On va aller chercher l'assemblage. Et on va prendre la presse. Donc on va regarder quelle est la vue qu'on peut placer. Donc on va passer par la vue dessus. On va aller chercher cette vue. Donc cette vue-là, elle apparaît ici. Alors on voit que par rapport au modèle que j'ai de format, et par rapport à l'échelle, je vois que je suis en échelle 1.1 ici. Donc je vais essayer de reproduire la même chose. Je vais me mettre en échelle 1.1. Sauf que là, par défaut, la feuille doit être en échelle 1.5 a priori. Donc je vais me rendre sur ce petit onglet. Ici, je vois la feuille, Sheet 1. Je fais Properties. Et là, j'ai bien mon format. Et je vais choisir tout de suite Scale. Et je vais prendre 1.1. Donc là, je remonte. Je prends 1.1. Et je valide. Voilà, donc là, je vois que ça a changé la taille de ma presse. Alors, on se rend compte que le levier ne rentre pas. Ça, ce n'est pas un problème. On verra tout à l'heure comment on fait pour rogner la vue. Donc à partir de cette vue-là, on va sélectionner cette vue. Et on va faire une vue projetée qui va nous donner la vue de face. Je choisis l'emplacement. Voilà, ma vue de face est placée. Je fais la même chose en plaçant la vue de gauche. Voilà. Alors, si, par exemple, votre levier n'est pas droit, il faudra penser à mettre une contrainte de parallélisme, par exemple, entre deux plans, pour que tout ça, ça soit bien droit et que les traits soient droits également sur les vues latérales. Voilà. Donc là, on vient de placer les trois vues. On va voir comment rogner la vue, effectivement, ici. Donc on va découper la vue de manière verticale. Donc là, je vais me mettre à l'extrémité de mon axe. Je me décale avant d'attaquer la partie semelle. Je vais me mettre ici. Je vais découper ma pièce. Mon assemblage, je valide. Je vais replacer à peu près ma vue dans l'espace. Je fais la même chose sur ma deuxième vue. Donc je me place à l'extrémité et au début de ma semelle. Voilà. Donc là, mes deux vues sont rognées. Tout est bon. Ensuite, on va voir comment compléter le cartouche. Donc là, c'est assez basique. Donc on va sélectionner... Alors déjà, il faut valider ici. Ensuite, on va sélectionner la zone que l'on veut compléter. Alors ici, on peut mettre... Alors, pardon. On va mettre ici ensemble. Par exemple. Alors, si je n'ai pas cliqué comme il faut, ça ne va pas le faire. Voilà, je double-clique. Je note... Alors, j'enlève les tirées. Et je note ensemble. Je valide. Alors, celle-ci, je peux faire un sup. Et celle-ci aussi. Je double-clique. J'enlève les petits traits. Et je vais donc mettre presse à levier. Voilà, je valide. Donc là, le reste est complété automatiquement. Le nom, la date, l'échelle. L'échelle de tracé. Voilà, on l'a ici. Scale. Et le format du papier. Voilà. Donc là, pour le cartouche. Alors après, on peut s'amuser à changer l'aspect du cartouche si on le souhaite. Ce n'est pas ça qu'on va chercher à faire aujourd'hui. Donc ensuite, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, si je tente de mettre des bulles sur mes composants, Eh bien, je vais être surpris parce que ma bulle va être vide. Pourquoi ? Parce que ma nomenclature n'apparaît pas. Donc pour que les bulles se remplissent, il faut que la nomenclature apparaisse sur le dessin. Donc pour ça, on va aller sur cet onglet, BOM TABLE. Alors BOM TABLE, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Build of Materials en anglais. Donc c'est la table des matières, en fin de compte, des matériaux. Ce que nous, on appelle nomenclature. Donc je vais aller sur BOM TABLE. Ici, je choisis l'emplacement d'accrochage de ma nomenclature. Donc je veux l'accrocher en bas à droite ici. Donc je vais choisir cette icône-là. Ensuite, je veux que ma liste apparaisse du plus petit au plus grand. Donc je vais faire, et de bas en haut, donc de bottom to top. Et là, je vais faire une nomenclature à plat, c'est-à-dire sans tenir compte des classes d'équivalence ou des sous-ensembles. Donc là, je n'ai plus qu'à placer ma nomenclature. Voilà. Donc la nomenclature s'est remplie automatiquement. Alors si par hasard, vous, elle n'apparaissait pas, il va falloir faire en sorte qu'elle apparaisse, évidemment. Alors je vais vous montrer comment faire. On va retourner sur la presse à levier. Ensuite, on va aller sur l'icône de droite BOM TABLE. Et dans la BOM TABLE, ici, normalement, au départ, vous n'avez rien d'autre que l'item, c'est-à-dire le repère des composants. Donc ce qu'il va falloir faire, ce qu'il va falloir faire, c'est donc ajouter des colonnes. Donc là, moi, je les ai déjà ajoutées. Alors je peux les enlever. Remove colonne. Quantité, nom. Je les avais mises. Et donc, si je les ajoute maintenant, Donc on va ajouter la quantité. Le nom. Et on peut ajouter éventuellement une description. Une colonne description. Voilà, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Une fois que c'est fait, j'ai mes éléments qui apparaissent. Alors, je n'ai pas trouvé le moyen encore de changer les entêtes, les appellations des colonnes. Alors, peut-être que je trouverai la solution. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, la nomenclature étant complétée sur mon assemblage, je peux revenir sur mon dessin. Et là, vous voyez, ma petite case orange apparaît. Donc, si je n'avais pas complété mes colonnes au départ, je n'aurais eu que la colonne item. Et donc, les trois colonnes ici apparaîtraient dès que j'aurai validé cette mise à jour. Donc, il ne va pas se passer grand-chose, normalement. Alors, sauf qu'il n'a pas validé mes... les éléments ici. Bon, ce n'est pas grave, je ne vais pas revenir dessus. Je le referai tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors, on n'a plus qu'à ajuster éventuellement la taille et la hauteur des éléments de la colonne. De manière à ce que ça puisse rentrer dans notre... l'espace... ici, en hauteur. Voilà. Donc là, j'ai juste déplacé les vues pour me donner un petit peu plus d'espace pour ma nomenclature. Et en décalant ici les colonnes, on arrive à avoir les textes sur une seule ligne. En double-cliquant sur les lignes, on arrive à recentrer. Et là, ça rentre tout juste. C'est vraiment très très juste. Donc, la case description, la colonne description, on aura pu s'en passer dans l'immédiat. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter les repères, les composants. Alors, il n'y a pas d'ajout automatique. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Donc, il va falloir ajouter les composants de manière individuelle. Donc, là, je mets les repères. Etc. Après, on peut les aligner. Voilà. Donc, je vais faire une petite pause et je vais ajouter tous mes repères. Et je reviens. Donc, l'ensemble des repères a été placé. Donc, il va nous rester à placer les repères, par exemple, des vis qui ne sont pas visibles ici. En l'occurrence, les vis CHC. Et il y a une vis fraisée qui est derrière. Donc, comment faire ? Eh bien, on va réaliser les coupes locales. Donc, on va réaliser trois coupes locales. Donc, je vais vous faire voir comment les réaliser. On va commencer par la coupe locale inférieure. Ici, au niveau de la vis, de la rondelle et de l'écrou. Donc, pour réaliser une coupe locale, il faut choisir l'outil Broken Out Section. Ensuite, on va réaliser un contour en sélectionnant, en cliquant sur une succession de points pour créer une spline. Donc, là, je vais sortir de la vue. Alors, contrairement à certains modelers, je ne peux pas exclure de la section, de la coupe locale, pardon, certains composants. Donc, ici, j'ai fait mon contour. Et là, je vais dire jusqu'à quel élément je vais couper. Donc, pour cela, je vais me diriger sur la vue annexe, la vue latérale. Je vais cliquer, donc, au niveau de l'axe de l'écrou. Et je vais valider. Voilà. Donc, on obtient notre fameuse coupe locale. Alors, on ne peut pas, contrairement à ce que l'on fait habituellement, on ne peut pas exclure la vis et l'écrou de la coupe, mais ça nous permettra, donc, en l'occurrence, d'ajouter un repère pour la vis, par exemple. Donc, là, je vais ajouter le repère. Voilà. On va faire la même chose pour la vis fraisée. Donc, à nouveau, Broken Out Section. Je vais, donc, sélectionner toute la zone centrale. dépasser même légèrement à ce niveau-là. On pourra réajuster la section. Ensuite, je vais, donc, à nouveau choisir un point milieu, donc le point de l'écrou, qui va définir le milieu de la pièce. Et je valide. On obtient, donc, la fameuse coupe locale. Alors, si on veut éditer la coupe locale, il suffit de faire un clic droit et on va faire Edit Section. Voilà. Donc, là, on voit le profil. On peut réadapter, réajuster le profil comme on le souhaite. On peut réduire la zone de coupe. Voilà. Et on valide. Voilà. Là, on voit qu'on a perdu certains repères. Donc, il suffit de les bouger et on les rajuste. Et on va terminer par la dernière coupe locale. au niveau de l'axe et des bras coudés. Là, on a un montage avec une goupille pour maintenir l'axe en position. Donc, le maintien, on va le faire apparaître grâce à nouveau à une coupe locale. Donc, je vais réaliser un contour autour de cet axe. Je recommence. Voilà. Et de la même manière, je vais choisir un élément milieu. Donc, ça peut être aussi ce point-là qui va être choisi pour... Alors là, par contre, je me suis trompé. Ce n'est pas ce point-là. Je voulais. Ce n'est pas très grave. Parce que là, je vais me retrouver au milieu de mon élément. Donc, je fais un clic droit. Je fais un edit section. Et là, je vois... je vais chercher mon point. Donc, je change ce point. Et le point, en fin de compte, cette fois-ci, ça ne va pas être jusqu'à une entité. Mais on va faire une extrusion... Enfin, une coupe locale en profondeur. Donc, suivant une direction. Une certaine épaisseur, une profondeur de 4 mm. Je sais que par rapport à mon coude qui est là, ma goupille est décalée de 4. Donc, là, je vais prendre la valeur de 4. Et ça me permet de vous faire voir qu'on peut le faire également de cette manière. Donc, voilà. La coupe locale est réalisée. Donc, on voit apparaître ici la goupille, l'axe. Et donc, là, je vais pouvoir ajouter mes bulles manquantes. Donc, là, je vais ajouter la goupille. Donc, la goupille élastique. Repère 13. Alors, je me suis trompé. C'est pas celle-ci. Goupille fondue, la goupille élastique. C'est repère 18. C'est bien ça. OK. Et puis, il va me manquer l'axe. Donc, je vais descendre un petit peu pour la goupille. Et je vais prendre une dernière bulle pour l'axe. C'est l'axe bas. Repère 17. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai à peu près toutes mes cotes et tous mes repères. Ma nomenclature est complète. On a fait les coupes locales. Donc, il nous manque un petit peu d'habillage. Donc, là, il faudrait réaliser les plans de symétrie. Donc, là, je prends deux points et je peux étendre ma ligne de construction. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, la première. On va faire ensuite ici une ligne pour la partie centrale. donc, on peut s'appuyer sur la vis, le perçage. Voilà. Même chose pour les vis. Et on peut les allonger un petit peu si on le souhaite. Voilà. Même chose ici. Voilà. Une pour la vue de dessus. Alors, on va prendre ce point-là. Il nous faut deux points pour tracer nos lignes et on peut prolonger légèrement l'axe. Voilà. Donc, là, on a pratiquement fini notre habillage. Voilà. Donc, on aura encore quelques petits détails à réaliser. Le cartouche, je vais le finir. Voilà. Donc, le cartouche a été remis à jour. On retrouve donc notre dessin qui est très semblable à celui-ci. Alors, il y a certains points qui ne sont pas gérés. Alors, j'ai oublié de faire la coupe locale. Certains points ne sont pas aussi bien gérés que dans certains modeleurs. Mais c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps. Donc, en l'occurrence, les pièces non coupées dans des plans de coupe comme les vis ou les axes ou les billes, etc. Pour le reste, on a des fonctionnalités à peu près semblables. La petite différence également, je ne l'ai pas trouvée, en tout cas, mettre les repères sur les faces des solides. Voilà. Donc là, moi, je les ai mis sur les arêtes. Voilà. Donc, vous avez un petit aperçu de comment créer une mise en plan et donc, comment ajouter cette fameuse nomenclature et essayer d'organiser ça sur un format adapté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous être utile. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada